Musique de générique Je vous présente Odalus The Dark World Alors tout de suite on se lance dans l'aventure ensemble Et là déjà une ambiance très typée Castlevania Alors hop on va lancer le jeu Alors du coup c'est un bon jeu rétro quoi Donc qui est fait à l'heure actuelle Et voilà ça prend un peu les bases des anciens Castlevania Ghosts and Goblins Et voilà on retrouve un peu tout ça dans un même jeu Et c'est sincèrement très très sympa Je vous en parle car je viens de terminer la démo Parce que bien sûr ce n'est pas le jeu définitif C'est juste une démo de présentation Donc on sait même pas si ça sera exactement le premier niveau ou pas Mais en tout cas ce qu'il faut savoir C'est que le jeu est réellement bien foutu quoi Au niveau maniabilité Moi je joue à la manette Xbox 360 Et je dois dire que franchement c'est un réel plaisir Sincèrement je ne m'attendais pas à retrouver une maniabilité ultra intéressante Comme ça quoi A la limite le seul truc qui choque un peu C'est quand on s'accroche Parce que oui effectivement on peut s'accrocher avec le personnage Il n'y a vraiment que ça qui choque Voilà sinon le reste c'est extraordinaire Sincèrement voilà on retrouve vraiment la bonne maniabilité à l'ancienne Alors à gauche je ne sais pas si vous avez capté On a donc en haut les cœurs Le nombre de vies On a les armes secondaires La hache, la torche et la lance Donc ça c'est pas mal Voilà la hache, la torche qui est très sympa aussi Et la lance Ensuite on a l'armure, l'épée de level 1 Et le sac qui nous permet sûrement de transporter plus d'objets Et après à droite voilà c'est les reliques Donc les pouvoirs qu'on va obtenir par la suite Pour pouvoir nager plus longtemps sous l'eau Pouvoir pousser des objets plus lourds Voilà ce genre de délire là en fait Je suis ma quiche je l'ai raté Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui les orbes à droite en vert Bah en fait ça va nous servir justement à acheter des objets au marchand Voilà rien de bien compliqué Je vous assure Alors hop on va essayer d'avancer Et on va aller récupérer le premier pouvoir Qui est celui justement pour pouvoir respirer sous l'eau Alors là hop on récupère une clé Ah j'avais oublié les zombies J'ai même passé Ouais c'est plus des zombies que des squelettes Si hop Alors Qu'est-ce que j'ai à dire aussi dessus ? Oui Au niveau du boss Parce que bon effectivement il y a un boss à la fin de cette démo Je m'y suis repris il y a 2-3 fois Mais voilà on retrouve la prestance et le charisme Bah un peu des boss qu'on a pu connaître Bah dans Castlevania ou Ghosts & Goblins quoi C'est euh Voilà c'est très sympa C'est bien foutu Alors à droite c'est le marchand Et ça là cette grosse statuette là Statue c'est justement un checkpoint Voilà donc il y en a quelques-uns dans la vidéo de présentation quoi Enfin dans la démo Alors là on en a 22 Qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter ? Bon pour l'instant on va rien acheter Parce que bon On a pas assez pour la hache Et on a les cœurs qui sont pleins Alors hop on va continuer Voilà il s'est poussé le monstre Ouf c'était risqué Alors attention Ah putain j'y crois pas quoi Voilà Encore les ennemis franchement Sont pas ultra résistants sincèrement C'est deux coups Et puis voilà en général c'est vite réglé quoi Donc bon c'est assez plaisant du moins pour une démon Pour découvrir le jeu C'est pas mal Voilà Le niveau Enfin le niveau Le jeu Est tout de même assez linéaire Même si dans comment ça s'appelle Dans la présentation et sur le projet Indiegogo Bon il y a marqué que c'est pas linéaire C'est si c'est là Mais bon j'ai pas trouvé Je vais le prendre Je vais pas le prendre Je vais le prendre Ouais moi je trouve que le jeu est quand même Plutôt linéaire quoi Mais bon je pense que c'est le côté rétro Qui veut ça aussi quoi Et bon On s'en plaint Comme on s'en plaint pas sincèrement Voilà pour ce type de jeu comme ça Moi je sais qu'en tout cas Voilà je me suis lancé Parce que j'ai vu justement La vidéo de Atomium sur jeuxvideo.com Qui en parlait Et je me suis dit Putain c'est tout à fait mon délire Les Castlevania et tout C'est donc bon tant qu'à faire On va s'essayer à ça Et je suis vraiment pas déçu quoi Autant il y a des jeux J'aurais pu dire Bon allez je quitte Ça m'a déjà gonflé Mais là pas du tout quoi J'ai été pris du début de la démo Jusqu'à la fin quoi Et je me suis vraiment pris la tête Sur le boss quoi Parce que voilà Franchement je trouvais un réel intérêt au jeu Et d'ailleurs je suis en train De me tâter A savoir si je vais pas prendre La version ultra collector Donc qui coûte peut-être 200 ou 300 euros Justement Ou dans le collector On a droit à une version Bah NES Physique Justement du jeu quoi Donc ça je trouve ça Très 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 sympa Alors Là on a récupéré le collier Donc en haut des plateformes Et justement C'est un collier Qui nous permet de respirer sous l'eau Donc là vous voyez Qu'il n'y a pas de timer Au niveau de la respiration Donc ça me permet De faire ma vie Alors Je vais pas vous le cacher Le but De la vidéo Ça va être Bah justement De pouvoir réussir Bah à terminer la démo ensemble Donc on va aller Jusqu'au boss de fin Alors après Je vous promets pas De la terminer On verra bien Si j'y arrive ou non Là déjà Ce qui m'inquiète C'est que voilà J'ai qu'un demi-coeur Je me prends Ah putain J'y crois pas Je me prends encore un coup Je suis mort Bon ça peut être sympa Alors quand tu veux Tu reviens Putain Il me gonfle Voilà Oh le bruit qu'il a fait Hop Mais en tout cas Voilà Un jeu déjà Pas mal sympathique Sincèrement C'est une bonne découverte Voilà C'est une très bonne découverte Et puis bon Actuellement C'est vrai que c'est rare De voir des jeux comme ça Sortir C'est dommage d'ailleurs Qu'il n'y en a pas un peu plus Mais voilà C'est vrai que Moi j'ai bien aimé Sincèrement Une bonne démo Voilà En plus On voit pas mal d'ennemis Donc c'est assez sympa Alors là je crois que je vais me rater Non ça va Allez Encore ça va J'ai passé le checkpoint C'était le C'était le but aussi Alors hop On n'est pas Oh putain là c'est moi qui fais la brutie On n'est pas très très loin non plus Du prochain pouvoir Et le prochain pouvoir Ça va être le double saut Donc voilà Ça va Ça va pas mal nous aider Alors on a un coeur en haut Que j'aurais pu récupérer je pense Pourquoi je peux pas Ah j'étais en train de me dire Pourquoi je peux pas tirer des haches Allez En plus il m'a même pas touché Ah oui aussi Musiquement parlant Le jeu est très bon Voilà c'est Plutôt répétitif Mais sans être prise de tête quoi Donc voilà c'est C'est un truc qu'on va retenir à force Mais voilà c'est pas C'est pas prise de tête C'est juste ce qu'il faut C'est bon Donc ça c'est le double jump Donc voilà ça va nous être utile pour remonter jusqu'à la surface Alors après je pense que je peux comprendre Pourquoi justement les développeurs nous disent Le jeu n'est pas linéaire Parce qu'en fait Déjà de 1 C'est pas de gauche A droite Comme par exemple Un ancien Castlevania Là on est amené justement A revenir par exemple Au tout début du niveau Pour justement récupérer un objet Donc voilà C'est pas une map libre Comme on peut connaître Dans un Metroid like Ou un Castlevania like Mais voilà A la différence des autres C'est qu'on peut revenir en arrière Choper des pouvoirs Des bonus Des trucs secrets Donc c'est Voilà on va dire Que c'est pas mal pensé Et puis bon C'est plutôt bien foutu Et le 3ème pouvoir Qui est celui De pouvoir bouger Des objets très lourds Donc du coup Maintenant On va pouvoir Redescendre D'accord J'ai oublié Est-ce que je peux acheter quelque chose Oui Je peux acheter J'ai largement assez en plus On va s'acheter ça Et j'ai plus assez pour ça Et voilà Bon Et bah c'est pas grave Moi je me suis remonté la vie Et alors tout à l'heure Je sais pas si j'ai pas plus de coeur Justement Pour combattre le boss Donc je suis en train de m'inquiéter Légèrement Et Bon là l'argent On s'en fout Voilà Encore ça De toute façon Ça va J'ai le checkpoint en bas Par contre Il me reste 2 vies Donc ça va être un peu Ça va être un peu short Mais Faut y arriver quoi On va le faire On va le faire Alors Bon Il faut attendre que l'autre Il revienne Voilà Vite récupère l'argent C'est des orbes Bon Hop Alors il me semble J'ai oublié aussi un objet lourd en haut Mais Bon c'est pas vrai Je pense que c'est là que j'avais J'avais récolté justement le fameux Le fameux coeur qui me manquait Peut-être qu'il y est sur la route Je suis con J'ai le double jump A chaque fois j'oublie Hop Pendant le boss aussi Ça va être super utile le double jump Alors hop Là on va vite racer Voilà Et je crois qu'on y est là au boss non déjà Ouais On est au boss Donc On va voir si j'arrive à terminer la démo Moins de 20 minutes Bon après Il est fastoche Quand on connait un peu le délire Mais bon C'est si on est Pas forcément attentif Comme moi Quand on vient de se lever Et qu'on y joue Voilà Ça peut ne pas passer Ah au secours Ah Voilà et après il faut vite frapper la sorte de princess ou je sais pas quoi qui sort de sa bouche Voilà il n'y a rien de très compliqué Au bout d'un moment il fait aussi un souffle de glace Sur le plafond Et ça fait des stalactites Donc du coup c'est assez gênant Mais voilà sinon après ça reste très 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 fastoche quoi Voilà c'est juste on frappe On recule en arrière quand il fait ça Mais voilà il n'y a rien de bien compliqué sincèrement Ah Voilà alors bon je pense Qu'on va y arriver Voilà du moins je l'espère de tout mon coeur Allez crève Putain ça ça me gonfle Voilà c'est juste ça qui est le plus chiant au niveau de ce boss Surtout quand il fait 5 fois d'affilée quoi Voilà c'est assez gavant Comme je vous le disais même au niveau de la musique Pour le boss C'est plutôt prenant quoi sincèrement Et voilà c'est On est dedans quoi On est dedans jusqu'au bout Et c'est pour ça que du coup la démo est réellement intéressante quoi Moi je sais que voilà Du début jusqu'à la fin j'étais à fond quoi dans le jeu Alors là on va y aller à la hache On va se prendre la tête Même pour toi Et voilà yeah Et voilà On a fini la démo On récupère l'item Et c'est réglé La démo est terminée messieurs dames Donc voilà Que ça soit bien clair C'est un excellent jeu Je me languis énormément qu'ils sortent pour le coup Je sais pas encore si je vais Enfin Quelle version je vais prendre dans la collector ou pas On verra bien en tout cas Vous faites votre choix Franchement prenez la démo Elle vaut le coup De toute façon vous l'avez vu Le jeu donc c'est Odalus The Dark Hole C'était Ricola Et on se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Allez salut les amis Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio